Bonjour à tous les amis, épisode final de la Tyrell, on se retrouve tout de suite après le générique, let's go ! Et bien bonjour à tous les amis, re bonjour, voilà comme je vous l'ai dit juste en intro, la Tyrell 003 est terminée, une Tyrell de 1971 pour être précis, en version Grand Prix d'Espagne et non pas Monaco, comme indiqué sur la boîte par Ebro, enfin vous pouvez la faire en version Monaco, j'ai préféré la faire en version Espagne. Alors pourquoi Espagne ? Tout simplement, on va rentrer tout de suite dans le détaillage de la maquette, tout simplement parce que sur le nez j'ai ajouté les deux petites ailettes en argent, tout simplement, et c'est une spécification, alors si je ne dis pas de bêtises, c'est une spé du Grand Prix d'Espagne, voilà, en 1971. Alors les pros de l'histoire de la F1 rectifieront, si je dis, des bêtises. Donc écoutez cette Tyrell 03 que je me proposais à l'échelle à 20ème, et bien écoutez, qu'est-ce que je peux vous dire de plus qu'elle est magnifique, elle est somptueuse, voilà. Si vous voulez vous lancer dans la F1, dans la vieille F1, franchement partez sur ce kit-là, vous allez le kiffer, vous allez obtenir quelque chose de visuellement magnifique, quoi, voilà. C'est bien pour commencer, parce qu'au moins vous n'allez pas être dégoûté. Vous voyez, avec un tout petit peu de détaillage supplémentaire, on arrive à quelque chose, je vais me répéter encore, mais visuellement de splendide. Qu'est-ce que vous n'avez pas vu depuis la dernière vidéo ? Eh bien, vous n'avez pas vu, et c'est ça, voilà. Le petit, déjà ça, le capot façon Stewart, alors il est un petit peu cracra. Voilà, j'ai manipulé quand j'ai fait les petites photos, là. J'ai mis mes paluches dessus, donc du coup, comme d'hab, le gras, les empreintes. Alors, je vais vous montrer, vous voyez, vous allez voir, une différence entre un ponçage, j'ai fait spray de laisser le capot Stewart, là, comme tel qu'il est, pour vous montrer la différence entre un ponçage à l'éponge abrasive type 3000, et un ponçage au sabot, comme je vous l'ai expliqué dans la vidéo tuto vernis. D'ailleurs, je n'aurais pas dû appeler ça tuto vernis, j'aurais dû appeler ça tuto dépolissage de vernis, mais enfin, bon, bref. Dans le tuto vernis, je vous expliquais, voilà, moi, j'utilisais des petits sabots, comme ça, enfin, des petits sabots. C'est des mousses semi-rigides. Je viens envelopper la mousse de papier abrasif très fin, type, alors, qu'est-ce que j'avais utilisé ? Je ne sais plus, du 6000, du 8000. Et voilà, je viens dépolir le vernis avec ça, parce que, comme c'est relativement rigide, ça aplanie bien les irrégularités à la surface du vernis, voilà. Donc, je vous avais expliqué ça. A contrario, avec la mousse qui, elle, est vachement molle, vous voyez, elle est vraiment très molle, elle va avoir tendance à, quand vous allez poncer, à épouser un petit peu les déformations du vernis et non à aplanir la surface du vernis. Alors, la différence, pour être concret, visuellement, ça donne ça, voilà. Ici, vous avez un dépolissage au 3000. Vous voyez que toutes les petites irrégularités de surface, je n'ai pas pu les aplanir correctement, parce que ça, c'est pas assez rigide, c'est pas assez dur, voilà. Bon, là, il faut que je reste dans le cadre. A contrario, voilà, au sabot, vous voyez, là, regardez la différence, je pense que vous la voyez. Moi, je ne vois pas trop mon petit retour de caméscope, là, mais je pense que vous la voyez. Il n'y a pas de mystère. Pour un bon dépolissage, il faut y aller au sabot. Alors, bien sûr, le boulot sera beaucoup plus long. Il faudra être beaucoup plus attentif aux arêtes, également, puisqu'on a un support qui est rigide, donc on a vite fait de passer au travers des angles. Voilà, contrairement avec une éponge qui est faite, justement, pour, quand on passe sur les angles, voilà, pour adoucir un petit peu le geste, voilà, pour moins instiquer le vernis dans les... Ou même abîmer la peinture, quand on veut poncer un peu de peinture, pour moins abîmer la peinture dans les arêtes. Voilà, donc, bon, le capot steward, il est fait. J'ai collé la petite verrière, enfin, petite verrière, le petit pare-brise. Voilà, l'étringle en métal que propose Hebro dans le kit, vous voyez, c'est superbe. Voilà, c'est un petit peu... Je ne veux pas dire que c'est dur à installer, ces tringles-là, mais, vous voyez, ici, là, à ce niveau-là, il faut y mettre un petit point de colle, autrement, la tige, elle ressort. Donc, là, il faut mettre un petit peu de... Comment, de cyanot, vous mettez une petite goutte de cyanot, un petit bout de bande cache, le temps que la colle prenne, et voilà, le tour est joué. Sinon, ben voilà, le capot steward, il est fait. Comme ça, je vais pouvoir le poser comme ça, à côté, quand je vais présenter le modèle. Enfin, attendez, on n'est pas encore au bout, parce que j'ai l'idée de présenter le modèle dans la vitrine fermé. Mais, pas de panique, ça ne va pas être fermé définitivement, bien sûr, parce que, vous le voyez, il y a quand même eu du boulot de réaliser. Depuis la dernière vidéo, notamment dans le cockpit. On en voit, on appelle ça le cockpit, ouais, le cockpit pilote. Voilà, j'ai détaillé les harnais de sécurité avec du vrai tissu, avec du ruban. Alors, j'ai pris du ruban bleu de 3 mm. Alors, j'ai pris du bleu, normalement, c'est la tirel. Je crois que, si ma mémoire est bonne, les harnais sont noirs. Mais, franchement, vous avouez, vous serez d'accord avec moi, que le bleu, je lui ai vraiment à ravir. Alors, les harnais, voilà, j'ai... Avec du petit ruban bleu, les petits rubans, voilà, je vous montre ce que c'est. C'est ces machins-là. Alors, je ne peux pas vous dire d'où ça provient, puisque c'est Alain, d'ailleurs, je vais le remercier, c'est Alain qui m'a fait parvenir ça il y a quelque temps. On m'a dit, tiens, pour détailler les ceintures de sécurité, si ça peut t'aider, j'ai trouvé ça, je t'envoie ça. Voilà. Alors, donc, grand merci Alain, pour ta trouvaille. Et si tu... Si les abonnés demandent où est-ce qu'on peut se procurer ce petit tissu, ces petites... Comment on peut appeler ça ? C'est ce ruban, quoi. Eh bien, n'hésite pas à leur donner le lien, si tu te souviens d'où est-ce que tu t'es procuré ça. Voilà. Hop, et petite ceinture. Alors, ça, c'est du 3 mm. Alors, j'ai respecté ce qu'ils nous ont dit sur la notice. La notice, apparemment, c'était du 3 mm. Enfin, la notice. Ce n'est pas la notice de chez Ebro. C'est la notice de ça. C'est un set de... Ben, un set, c'est marqué là. Un set racing harness. Un set de harnais pour racing. Alors, c'est à l'échelle à 20e. C'est Skale Motorsport qui propose ça. Et vous trouverez ça chez Spot Model. De toute façon, voilà. Je ne fais pas de pub pour Spot Model du tout. Mais force est de constater que chez Spot Model, c'est la caverne d'Ali Baba du détailleur. Enfin, du détailleur. Quand je dis détailleur, c'est celui qui veut détailler ses modèles. Alors, là-bas, vous trouvez de tout, de tout, de tout. Voilà. Donc, il y a la petite notice que vous voyez ici. Je vous montre comment assembler tout le toutim. Vous voyez la petite photo découpe. Il y a tout ce qu'il faut. Et il y a même le tissu ici. Pour faire les ceintures. Mais moi, je n'ai pas utilisé celui-ci. J'ai utilisé le ruban que Alain m'avait fait parvenir en bleu. Donc, voilà. Vous voyez ce que ça donne. Bon, il y a un peu de poussière. Parce que, je ne vous gâche pas, ça fait à peu près une semaine que je l'ai terminé. Mais je n'ai pas eu le temps avec le boulot de filmer. Donc, voilà ce que ça donne les petits harnais. Alors, le truc, c'est que, vous voyez, j'ai mis des petits décalcos sur les ceintures. Et c'est marqué Eparco. Donc, comment je vais dire ? L'équipement entier Eparco. Je ne suis pas sûr qu'à l'époque, en 1970, il était déjà présent sur le marché. Pas sûr, pas sûr. Bon, les pros me le diront. Mais, bon, si Eparco n'était pas sur le marché en 1970, eh bien, on va dire que la voiture a simplement été rachetée par un collectionneur. Hop, je redresse ma caméra. Par un collectionneur. Et puis, il a décidé d'y foutre des ceintures un peu plus modernes. Parce que, franchement, pareil, je pense qu'en 1970, ils n'avaient pas des harnais faites de cette façon-là. Voilà. Donc, on va dire que le gars, il a dit, hop, je vais mettre des harnais modernes. Et puis, voilà, hein, ça fait bien la blague. Et de toute façon, on ne va pas aller s'enquiquiner, aller chercher un set de photos découpes des années 1970. Il faut représenter des harnais exactement comme il l'était en 1970. Il ne faut pas pousser, mais dans les ironses pour changer des sorties. Alors, qu'est-ce qu'il y a eu d'autre à l'avant ici ? J'ai apporté une toute petite touche de détaillage supplémentaire, vous voyez, sur les... Alors, je ne vais rien dire, parce que je ne sais pas du tout comment ça s'appelle. En tout cas, vous voyez ici, c'est deux lignes-là. Alors, je ne vais pas dire échappement, parce que je ne pense pas que ce soit du gaz qui passe là-dedans. Ou peut-être que si, peut-être que pas. Non, je ne sais pas. Enfin, c'est deux lignes ici, d'ailleurs, qui ont été repeintes en Gravity Colors Chrome. Le set chrome de chez Gravity Colors. Regardez, c'est nickel. Super magnifique. Donc, elles sont reliées ici, gauche-droite, au radiateur. Et j'ai vu dans la réalité, il y a des petits manchons de caoutchouc ici, avec deux collets de serrage de part et d'autre, à gauche et à droite. Et j'ai ajouté, bien sûr, les petits collets de serrage en photodec. Vous voyez peut-être mieux comme ça. Voilà, en photodécoupe. Et le manchon, j'ai juste repeint le plastique en noir mat, tout simplement. XF1 de chez Tamiya. Et puis, voilà ce que ça nous donne. Vous voyez ? Alors, je vous remonte encore une fois le petit radiateur à l'avant, faire une photodécoupe. Que l'on va retrouver également. Peu, 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 voilà, on se dirige vers l'arrière. Voilà, les deux mêmes plaques de photodec que je vous avais montré dans la précédente vidéo. Pour ceux qui n'ont pas vu la précédente vidéo, je vous remontre le produit. Voilà, c'était... Ah non, ce n'est pas celui-là. Celui-là, c'est le B. Vous voyez, j'en ai une autre. Ça, c'est du B. Alors, je vais vous montrer le A, parce qu'on va faire les choses dans l'ordre. Il est où le A ? Pas là. Là, pas là. Il est là-bas, très loin, de l'autre côté. Voilà. Donc, je vous avais dit, c'était Tchèque République, spécialisé dans la PhD pour les camions. Alors là, on a le... Donc, le A, le type A. Attendez, j'ai essayé de trouver. Voilà. C'était M24-017, un mèche A. Vous voyez comment c'est. C'est vachement fin. Et là, c'est bon. Il faut admettre que c'est quand même beaucoup plus gros, mais ça pourra toujours servir pour... Je ne sais pas quoi. Mais en tout cas, c'est en stock. Voilà. Si un jour j'ai besoin... Vous voyez, c'est mèche B. Voilà. Toujours pareil, je ne sais pas de modèle. 24-018 et l'autre, c'est 24-017. Et ça coûte 7 balles. Voilà. 7,50 €. 7,50 €. Mais vous avez de quoi faire. Vous avez vu ici, là, j'ai tapé dedans. J'ai fait 3 radiateurs. 1, 2 et 3. Voilà. Donc, je remonte. Voilà. Alors ici, j'ai décidé de le laisser un peu gris. Voilà. Brut de métal. Sauf... Enfin, pas brut de métal. J'ai juste rajouté une petite touche de panel line avec sun color du jus. Du jus noir. Voilà. Histoire d'encrasser un petit peu. Que ce ne soit pas trop clinquant non plus. Alors, pourquoi j'ai laissé en métal ? Tout simplement, parce que je trouvais que ça collait bien avec le reste de la mécanique. Oh, excusez-moi. J'ai le petit rototo qui reste, qui a envie de sortir. Et je trouvais que ça collait bien. Voilà. Ça matchait bien avec le reste. Donc là, ici, la petite valisette. Franchement, moi, je ne sais pas. Je la trouve un peu dégueulasse. Mais enfin, bon. Je ne sais pas à quoi ça sert. Si vous me demandez de peindre ça en blanc, la lanière en noir. J'aurais pu faire un détaillage en noir par-dessus, autour. Bon, enfin, bon. Là, j'ai repiqué au molotov chrome le petit crochet. Voilà. Ce qui va nous intéresser, c'est de regarder ça. Les petites trompettes d'admission. Parce qu'on m'a dit la dernière fois dans les commentaires, on ne voit pas grand-chose. Alors, est-ce que vous voyez un petit peu mieux ici ? Je vous les montre de plus près. Je vais essayer de ne pas trop bouger. Voilà, vu dessus. De toute façon, vous les verrez tout à l'heure. Alors, j'ai dû faire deux ou trois photos dessus dans le slideshow. Je vous les montre de côté. Voilà, pour voir le petit côté bombé. Et puis, franchement, ça le fait. Voilà. Comme je vous le dis, ce modèle-là. Alors, est-ce qu'il est compliqué ou pas ? Je vous dirais que non. Je vous dirais que non. Parce que moi, j'ai... Oh là, il y a un truc qui a coulé ici. Vous voyez ? Je vois une petite coulure. Je ne sais pas ce que c'est. Peut-être avec un petit coup de coton-tiche, j'arriverai à se la partir. Bon, enfin bon, je ne vais pas faire ça maintenant. Il n'est pas très compliqué parce que, bon, au niveau des taillages ici, donc les petits raccords qui sortent des compteurs derrière sont déjà prévus dans le kit. Bon, on n'a pas les câbles. Là, vous prenez du câble de 0,4 mm. Voilà. Un noir, deux rouges. Vous faites courir tout le long. Deux petits serres-câbles ici, là, en photodeck. Je vais vous montrer encore une fois de plus la photodeck. Bon, après, les amis, je ne me répéterai pas tout le temps dans toutes les vidéos parce que les fidèles de la chaîne, ceux qui me suivent, vont dire « Ah non, c'est bon, on connaît, tu as déjà montré la dernière fois. » Mais comme il y a souvent des nouveaux qui arrivent, voilà, pour ne pas louper l'information, c'est ça. Des petits colliers de serrage. Vous voyez ? Hop, de plus. Ouais, vous les voyez bien de près. Toc. Alors, ce n'est pas en résine. C'est écrit « résine part ». Derrière, ce n'est pas en résine. C'est de la photodeck, bien sûr. Ben, pareil, c'est encore chez Tchèque République. Voilà. Enfin, Tchèque République, je ne sais pas si c'est vraiment Tchèque. On m'a dit la dernière fois dans les commentaires, c'était qui, qui c'est que c'est ça. On va dire CTM. CTM. Alors, on peut les peindre en noir, bien sûr. Vous voyez, ici, on les montre en noir. Non, je ne pense pas que ce soit la photodeck qui rentre comme ça. Quoi que... Ah, peut-être. Bon, je n'en sais rien. Enfin bon, voilà, ça coûte combien ça ? Il n'y a pas le prix. Je ne vais pas vous dire. Peut-être dans les 4-5 euros. Voilà, vous avez un petit paquet. C'est bien pratique pour... Bon, alors après, si vous ne voulez pas investir là-dedans, vous ne cassez pas la binette. Vous prenez n'importe quoi. Bon, là, ce qu'il y a de bien, c'est qu'on voit le petit retour, le petit anneau, là, où on va passer le câble à l'intérieur. Vous voyez ? Parce que vous voyez de bien, de près, là. C'est sympa. Et plus c'est petit, plus ça donne du réalisme à la maquette. Donc voilà, tout le détaillage. Après, pour le moteur, ce n'est pas compliqué. C'est tout expliqué sur la notice, comment procéder. Et là, pareil, encore une fois, du 0,4 mm. Et ça va tout seul. Ça va vraiment tout seul. Vous savez, moi, je ne veux pas un as non plus du détaillage câblage moteur. Et là, franchement, je m'en suis sorti très facilement. Les pneus, vous les voyez, ils ont été usés. Alors, légèrement. Par contre, là, j'ai vu que mon machin s'était un peu décollé derrière. J'ai essayé de ne pas trop le titiller. Il faut que je remette un petit point de colle. Alors, les pneus, je ne les ai pas trop usés. On va dire que le pilote n'a pas encore couru son Grand Prix. Là, ils sont usés, vraiment sortis de paddock. Il a fait quoi ? 100 mètres. Non, pas 100 mètres. Allez, il a fait un tour. Un petit tour tranquillou. Vous voyez ? Juste histoire de ternir un petit peu la bande de roulement. J'ai conservé le côté satiné sur les côtés. Bon, voilà. Après, il y a deux écoles. Vous pouvez les laisser brillants. Parce que, dans la réalité, je vous le dis, et croyez-moi, c'est sûr, même les fans de F1 vous le confirmeront également. Quand le véhicule est au paddock, est au stand, quand ils déhoussent et qu'ils mettent des pneus neufs, entre guillemets, des pneus qui n'ont pas encore servi, quand ils déhoussent, ça va être une housse chauffante. Quand les pneus sont neufs, ils sont ultra brillants. Ultra brillants. Là, c'est des goûts durs. Maintenant, c'est des Pirelli. Ils sont ultra brillants, les pneus. Bien sûr, le pilote, une fois qu'il fait une centaine de mètres, la bande de roulement se ternit. Mais je vous assure, les pneus sont ultra brillants. Alors, bon, si vous voulez faire un véhicule dans les stands, n'hésitez pas à laisser les pneus ultra shiny, ultra brillants. C'est possible aussi. C'est réaliste. Par contre, le problème ici sur les pneus, sur les maquettes, pas sur tous les modèles, mais la plupart du temps, on a une petite ligne de moulage au centre. Et ça, dans la réalité, ça n'existe pas. Donc, on est bien obligé de poncer pour enlever cette ligne disgracieuse. Voilà. Écoutez, je crois que j'ai fait le tour de la maquette. J'ai fait le tour. Si on avait vu, j'avais rajouté quelques petits câbles ici, qui arrivent aux étriers, qui partent des mètres cylindres. C'est JP qui m'avait dit ça, les mètres cylindres, ici, gauche et droite. Et l'autre, c'était pour l'embrayage. Voilà. Et bien, magnifique modèle. Franchement, et les pneus que propose Ebro, je vais revenir vite fait aussi dessus. C'est super, super. Regardez, ils nous ont collé le goudieur dessus. Alors, je ne sais pas comment c'est fait, si c'est fait en peinture ou un sticker, souvent, je ne sais quoi. Mais c'est propre, c'est net, c'est clair. Rien à dire. Et le petit liseré bleu aussi, rien à dire. Voilà. Peneu pluie, bien sûr. Vous voyez, des pneus pluie. Avec tous les petits crampons de moulets sur le pneu. Magnifique. Magnifique. Est-ce qu'on ne se fermerait pas tout ça ? Pour voir un petit peu le rendu de la maquette une fois fermée. Parce que moi, c'est comme ça que je ne vais pas la présenter comme ça ouverte. Parce que franchement, il me faudrait une putain de grosse boîte pour la mettre dedans. Par contre, oui, vous avez sûrement tous ceux qui ont suivi la série, vous avez sûrement tous vu que j'ai viré ça. Voilà. J'ai viré le câblage blanc ici, tout autour, le joint que j'avais mis. Parce que ce n'est pas possible, je ne peux pas la fermer. Donc, bon, écoutez, ma foi, il faut faire des choix. Donc, j'ai viré ça. Et maintenant, je peux, bien sûr, fermer ma maquette. Alors, je vais commencer par mettre le nez. Hop. Voilà. Alors, tout a été fait pour. Il y a des petits crochets ici, des petits pipions. Clac. On enfonce. Toc. Alors, ça, c'est magnifique parce que, vous voyez, on ferme tout et on met des gras sur la carrosserie qu'on s'est en kikiné à faire briller. Hop. On va clipser ça à l'arrière. Pareil, il y a des petits trous. Ah là, attends, on va déjà clipser ça là-hors. Poum, voilà. Voilà, voilà. Alors, si vous voulez que le cockpit devant tienne un petit peu mieux, n'hésitez pas à mettre par en dessous un peu de micro liquid tape. Voilà, de la colle repositionnable. Ça, ça va bien tenir en place, ça évitera que la pièce remonte. Bon, là, ça remonte un petit peu, vous voyez. Là, je devrais mettre un peu plus de micro liquid tape en dessous. Ah, j'en avais mis un petit peu, mais je devrais en mettre un petit peu plus pour que ça reste bien. Voilà, comme ça. Hop, je vais y passer un petit coup de chiffon parce que là, regardez, oh, les belles empreintes. Les belles empreintes. Voilà, bon, là, vous avez quand même un bel aperçu de cette magnifique maquette que nous propose. Et bon, voilà, avec le cockpit Stewart. C'est pas joli ça, les amis ? Voilà. Alors, j'aurais pu vous la faire tourner parce que j'ai un plateau tournant. Bon, c'est le même, c'est toujours pas un plateau de compétition, il faut que j'investisse là-dedans. Il faut que j'aille faire un tour du côté de chez Wish Titi, là, pour acheter un machin, vous savez, des trucs de compète avec effet miroir. Tout le monde fait ça. Merde, moi j'ai 11 000 abonnés, j'ai toujours un vieux truc, regardez, tout le monde me bardait de peinture avec une vieille chiffonnette de chez Meng. C'est pas possible. Voilà. Le petit tour de manège, Tirel 003, franchement, je suis fier de moi, je peux le dire. Je suis fier parce que quand on a terminé un modèle comme ça, on est content. On est content d'être arrivé jusqu'au bout. Puis l'effet n'est pas trop mal. Encore une fois, c'est pas la perfection, mais c'est vachement honorable. Petite Tirel 003. Allez, les amis, je ne veux pas faire durer trop longtemps la vidéo. Il y a des petites... Oh, attendez. Je vais vite en besogne, attendez, attendez. On va se faire un petit tour de manège aussi avec la version Steward. Voilà. Mais bien sûr, les décalcos ne vont pas matcher du tout avec les décalcos 12, parce que là, j'ai fait en version François Seveur, vous le savez. Hop, encore du nettoyage. Je n'en peux plus de nettoyer. Une fois qu'elle va être dans la vitrine, je peux vous dire qu'elle ne la toucherait plus. Hop. Maniaque. Alors là, bien sûr, je crois que mon dépolissage a été peut-être un peu moins appuyé sur ce deuxième capot. Je me suis dit, de toute façon, il va rester à côté. Il faut vraiment que je leur donne un bon petit coup de nettoyage, parce que là, à force de manipuler, les pièces se salissent vite. Ah bon, bref. Allez, celui-là, il ne veut pas rentrer comme il faut. Allez. Voilà, la version Steward avec les deux supports de rétroviseur bien sympathiques. Mais là, ça ne matche pas du tout au niveau des décalques. Vous voyez, boum. Mais celui-là, il était fait vraiment pour être posé à côté. D'ailleurs, je vais m'empresser très vite fait de le virer. Et parce que, voilà, pas plus que ça. Voilà. On va remettre la François Severs. François Severs, notez la différence. Il y a une petite partie transparente ici à l'arrière qui n'y a pas sur Steward. Voilà. Hop. Voilà, les amis. Alors, vont suivre quelques photos. J'ai fait deux, trois photos. Je ne suis pas photographe non plus. Alors bon, prenez comme ça bien. Mais bon, elles ne sont pas trop mal. J'ai fait ça avec mon smartphone. Bon, j'ai un réflexe, mais par grosse flemmardise, j'ai fait au smartphone. Bon, en même temps, les smartphones, ils font des photos pas trop dégueulasses maintenant. Moi, j'ai le Samsung S7. Ça va. Quand même, les photos qui nous sortent ne sont pas trop mal. Voilà. Bon, je suis désolé. Ces derniers temps, il n'y a pas eu beaucoup de vidéos. Ça a traîné à arriver. Mais voilà, boulot, boulot. Franchement, je n'ai vraiment pas eu le temps le soir. Boulot, boulot. Donc, excusez-moi d'avance. Et n'hésitez pas tout de suite, les amis, pensez-y maintenant. Lâchez votre petit pouce. Explosez-moi le compteur de pouces. Si vous aimez cette tirel 003. Si vous appréciez un petit peu le travail que j'y ai fait dessus. N'hésitez pas à exploser le compteur de petits pouces. Voilà. De petits pouces bleus, bien sûr. Donc, les photos vont suivre. Et moi, je vous retrouve très rapidement pour des unboxings à venir. Parce que vous allez voir, il va y avoir du très lourd, du très lourd à arriver sur la chaîne. Pas mal de kits. Je vais vous présenter pas mal de kits. Vous allez voir. Et ouais, c'est du lourd. C'est du lourd. Donc, les unboxings vont arriver. Je crois qu'ils vont... Je vais les enchaîner, tous les unboxings. Parce que j'en ai une, deux, trois, quatre. Quatre ou cinq maquettes à vous présenter. Attendez, attendez. Une, deux, trois, quatre, cinq modèles. Cinq modèles. Alors, vous allez voir, il y a du lourd. Donc, merci à tous d'être passés par là, les amis. On se voit très vite. Comme d'habitude, portez-vous bien. Vive la boulette libre. Et je vous dis tchuss. Allez. Et n'oubliez pas, likez, partagez. Et puis, mettez la petite cloche pour les notifications de vidéos. Bye. Tchuss. Tchuss. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501